voilà ça commence à s'enregistrer aussi sur youtube alors je vous donne mon numéro de téléphone 0 6 33 35 0 4 49 je vous donne aussi mon instagram alors instagram c'est mon prénom relant mais vous le mettez à l'envers d n a l o r en petites lettres et ensuite vous écrivez le chiffre 0 80 collés et là vous avez énormément de alors apparemment il ya des gens qui rentrent déjà amour à toi amour alexandre donc il ya paul il ya vous deux c'est classique alors je suis en train de dire les choses puisque il n'y avait personne encore donc ensuite vous pouvez rentrer aussi sur youtube 1 alors sur youtube il suffit d'écrire d'en rechercher roland r majuscule o l a n d vous espacez et vous faites vous écrivez mon nom biote d majuscule i 2 l o 2 t e et là vous aurez accès à 500 vidéos mais surtout toutes les toutes les semaines deux fois par semaine ben celle qui a été fait au moment où on faisait le sacrement ça dure deux heures si vraiment vous n'avez pas le temps écouté juste peut-être un quart d'heure pour commencer les 20 dernières minutes mais c'est vrai que la dernière a été très très exceptionnel vous verrez toute façon ça va continuer de ce qui va être donné maintenant voilà et si vous avez des problèmes de santé à cause de la nutrition qui est ce que l'on sait à l'heure actuelle donc vous avez juste après roland biote vous écrivez nutrition cellulaire et là vous allez halluciner je vous assure des résultats incroyables que l'on peut obtenir simplement quand la machine humaine retrouve les éléments dont elle a besoin pour son corps voilà donc ben nous allons commencer première des choses je vais lire je vais lire un texte que j'ai reçu puisque je reçois régulièrement qui c'est qui est rentré alors je vais lire en premier lieu ce texte reçu et bon c'est pas il n'y en a pas beaucoup il y en a combien il y a une page une page et demie puis après ça continuera puisque ce sont des messages qui font sept ou huit pages alors le titre ça sera et bien comme il n'est pas mis mais je sais que j'ai trouvé un titre superbe donc c'est dieu qui nous parle mais chérie ce qui n'est pas nommé dans votre tête dans votre coeur ou par votre bouche n'a aucune chance de se concrétiser c'est le 1er novembre ce que je vous nomme aujourd'hui c'est un premier aboutissement j'ai obtenu aujourd'hui pendant deux heures de sacrement d'achever la création d'un être de lumière oui depuis son départ de la terre il s'est passé 64 ans j'ai dû d'abord vous rendre tous vivants car bien sûr qu'il me fallait un premier vous pouvez m'objecter que marie et thérèse était déjà des êtres de lumière bien sûr mais si vous remontez dans le temps cent cinquante ans ou deux mille ans passés et ne pouvaient en aucun cas désirer cette promotion mais mon but se précipitait particulièrement revenir selon la promesse évangélique coranienne ou autre et vous constituant tous mes enfants je savais votre indifférence par rapport à ma réalité que quelques preuves ou enseignées ne suffiraient pas mais que je devais m'atteler à une oeuvre ou ne rien faire et te laisser à ton destin écrit depuis 6000 ans plus clair que mille soleils c'était le futur que tu programmais qui t'enlevait pour toujours ta pépinière d'âme la terre réduisant à jamais mon rêve si beau que vous deveniez des bonheurs d'être pour l'éternité peut-on dire que je suis têtu ? c'est surtout que ma passion n'a pas de limite et que la qualité de la générosité pour la transcender en valeur humaine ne pouvait garder la moindre faille des bribes de cette générosité captées par vous nomment certains de vos élans surtout si tu ne veux pas être démuni de ce à quoi tu tiens dans mes accents, mes textes accueillis tu dois trouver ton bonheur à comprendre que je suis logique et que tu peux comprendre l'évidence de mes propos j'ai mon troisième être de lumière oui, son bonheur est puissant ses moyens étendus si tu es éclairé et plus attentif ce troisième soleil te réchauffe t'aide à toute compréhension pourtant avec les mêmes mots la même envie, le même amour mais qui t'atteignent autrement déjà personnellement mais nimbés de la substance de l'état willien définitivement, éternellement acquise qu'est-ce qu'on dit ? voilà, d'accord bon, j'ai entendu un rire et voilà c'est déjà bien alors, bon, moi j'ai fait encore quelque chose qui m'a déplu parce que Dieu m'a encore présenté le fameux paralysé je n'ai jamais vu celui-là et j'ai fui comme un lapin et pourtant je l'ai vu deux fois donc j'ai dit c'est fini c'est définitif plus jamais parce que Dieu m'a dit mais quelle différence y a-t-il entre une jambe qui est fracturée à trois endroits et qui est guérie et une personne qui a peut-être la moelle épinière coincée effectivement ou un problème dans le cerveau pour moi c'est rien et pour toi ça doit devenir rien puisque déjà tu as fait des miracles tu les as vus et que tu sais qu'il y a obligatoirement quelque chose de complètement différent qui se passe dans le corps de la personne donc je veux que tu partes du principe que l'aveugle que le paralysé c'est pas plus amour mon chéri amour à toi amour à toi amour mon dieu et bien moi ça me ça me fait énormément d'entendre ton message parce que on voit la concrétisation enfin on le sait on voit la concrétisation quand même de choses merveilleuses qui s'accomplissent avec avec Willy et donc c'est quand même la certitude que tout maintenant va évolver différemment tout va grandir tout va s'épanouir différemment et donc moi je m'attends maintenant à des belles choses qu'on puisse réaliser provoquer je pense qu'il va y avoir plus d'éveil plus de choses voilà enfin nourriront bien mais en tous les cas c'est ce que je ressens j'espère amour mon dieu pour tout cela amour ainsi pour ta confiance parce que et que tu nous puisses nous faire confiance et nous c'est à nous de te faire confiance voilà il faut que cette confiance soit vraiment tu ne peux nous faire confiance que selon les actes que l'on fait mais il faut vraiment avoir cette foi en soi pour produire justement ces actes de lumière qu'on doit accomplir maintenant alors amour à toi amour à Marie amour je pense que tu dois être aussi toute heureuse de cet acte qui est du 1er novembre et que c'est une joie aussi pour toi de savoir que oui il y est maintenant que tu es de lumière toi tu l'es depuis longtemps mais j'ai bien compris c'est pas toi qui l'as décidé là c'est Dieu et bien maintenant il faut que tout cela te donne dans le présent la joie de faire comme si maintenant c'était toi qui avait cette clé en main pour vraiment tu ne l'as pas décidé mais pourquoi pas le décider l'affirmer je ne sais pas je pense c'était inutile amour à toi je t'aime amour ma Thérèse amour pour toute ton action tout ce que tu as compris c'est toujours quelque chose de fantastique on s'attend à tout avec toi tout est possible avec toi voilà donc il suffit d'être avec toi de te faire confiance d'avoir soif de ta présence de ton amour j'ai peut-être ma petite Thérèse ma grande Thérèse amour mon Willy alors tu viennes dans le bonheur je ne sais pas ce que tu as pu accomplir là j'en n'en sais rien depuis mais peut-être tu vas nous dire dans la communion et c'est ce que je souhaite qu'on comprenne bien maintenant ton âme tes actions la nouveauté que ça représente pour toi mais c'est du merveilleux de toute façon ça c'est certain du merveilleux pour toi et pour nous amour mon Willy amour ma Jame ma Jame je pense que toi aussi tu pourrais être un être de lumière bientôt parce que ton lien avec Dieu c'est déjà ton époux donc c'est déjà une avancée très grande alors je ne sais pas nous verrons bien mais je te dis toute ma grande Thérèse tout mon amour pour que tu te viennes le plus possible quand tu en aurais envie surtout amour à toi amour Geneviève amour pour ta grâce pour ta compréhension de la vie de l'esprit qu'on puisse aussi nous avoir nos réactions d'esprit normal pour former une soif encore plus grande de Dieu de la vie et de toi amour à toi ma Jacqueline amour Jacqueline alors que toi tu vas être super heureuse de cet accomplissement toi qui attends des temps de choses qui se concrétisent qui nous a tellement parlé de tout ce qu'on pouvait développer des êtres des lumières que tu dois être très très heureuse de ça et donc amour à toi pour vivre vraiment avec toi aussi cette nouveauté et puis toi ce que ça t'apporte ce que ça grandit aussi en toi amour Jacqueline et amour René amour pour ta diversité qui est forcément vous êtes tous différents la diversité elle est merveilleuse elle est tellement diverse aussi parce que tu as tellement de choses que tu es capable d'accomplir tellement de capacités tellement d'ouverture que voilà ça doit être aussi quelque chose de merveilleux que tu dois vivre avec lui amour à toi et amour à vous dans cette communion amour pour ce lien que nous avons ensemble oui allô allô je suis en communion je suis dans le sacrement avec d'autres personnes je te rappellerai après plus tard oui rappelez-moi plus tard à tout à l'heure parce que j'ai des problèmes à tout à l'heure ah c'est une grand c'est une grand mère âgée qui m'appelle c'est celle qui quand elle ne peut pas m'avoir elle me voit voilà amour mon dieu amour mon chéri moi ce que j'ai je me suis rendu compte c'est un peu ce qui a été dit que je me suis amusé à dire les communions bon moi lorsque je lorsque je me nourris dans la journée c'est trois fois donc obligatoirement je vais je vais chaque fois ou faire la communion de la chair ou le notre père ou la communion de l'esprit et là ce que je me suis rendu compte c'est que les mots étaient les mêmes bien sûr par contre la substance est différente et le nommer je ne saurais même pas le dire c'est vraiment intérieur quelque chose de plus c'est même pas plus fort c'est je ne saurais même pas le nommer c'est une autre substance qui nous intègre à ce moment là je ne sais pas si vous vous en avez eu l'impression mais on le fera tout à l'heure quand on on va dire le notre père vous verrez que si on le veut on va chercher autre chose plus plus précis plus précieux plus puissant donc voilà pour le moment j'ai vu ça et puis c'est vrai que dans les dialogues c'est pareil quand j'ai dialogué c'est extrêmement proche c'est vraiment très très intime avec toi mon dieu mais avec Marie avec Thérèse avec Willy bien entendu il est très très heureux puis j'ai compris tu m'as fait comprendre que c'était pas c'était pas effectivement désuet ça aussi qu'on puisse entendre de Thérèse qu'elle voulait qu'on ait le coup de foudre pour Willy il lui fallait une vérité une force d'amour qui venait de la terre qui était capitale pour pouvoir l'aider on a pas tout fait sûrement mais ça a permis ta fécondation et je sais maintenant chaque fois qu'on commence le sacrement tu fécondes tu fécondes la moindre chose qui se passe dans le sacrement et c'est c'est capital qu'on puisse comprendre cet acte si précieux amour mon chéri donc maintenant à toi ma Marie tendresse infinie alors je sais pas j'ai dialogué bien sûr avec toi et tu me disais après être de lumière puisque maintenant il y en a un qui a été fécondé et non plus une auto-fécondation de Dieu nous on doit passer à l'étape suivante et j'ai dit oui tu la connais il me dit ben normalement on doit devenir des dieux une déesse parce que pour le moment je suis toujours Marie l'anagramme du verbe aimer au minimum pour tout le monde et puis pour vous une présence qui a ce nom là mais on doit on doit encore aller plus loin je sais pas ce qu'il y aura en plus après mais c'est vrai que tu nous as tu nous as dit mon chéri qu'on était nés pour devenir des dieux et puis déjà obligatoirement ma maman quand elle m'a porté sur son sein quand elle a accouché elle était sûre qu'elle avait mis un dieu sur la terre c'est sûrement pas ça Thérèse Thérèse oui elle l'a dit Marie-France c'est vrai qu'on a vu ce que tu as ce que tu as balancé c'est le cas de le dire et et ce qui continue c'est très curieux c'est très curieux ça ça prend toute l'actualité pour des choses qui sont qui sont passées déjà et repassées mais voilà si ça se passe avec un acteur et qu'on n'attendait pas ça etc et que ça met en ça oblige tout le monde à pouvoir juger et puis d'autres personnes qui vont dire et je les ai bien écoutés ces gens là qui disaient de toute façon quand tu as eu la confiance à quelqu'un c'est ton ami et il a fait quelque chose de contraire à ce que vous aviez dit que vous vouliez faire donc à ce moment là tu dois le rejeter ah la chose horrible là bien entendu il n'y a plus l'amour n'a plus du tout le lieu d'être et là normalement ils vont ils vont entendre en eux que alors qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour un acte parce qu'ils se sont manqués pour une chose c'est fini tout ce qui était avant alors n'existe plus donc je pense que rien que ça ça va commencer à faire évoluer aussi les les pensées vers le bien et les sentiments enfin tu as vraiment tu as bougé les choses nous on a fait tout ce qu'on a pu dans les sacrements et après on a continué d'agir pour sentir qu'on est exactement dans le courant si on ne veut pas le dépasser au moins dans le courant parfait de ce que Dieu désire et aime amour mon cher oui oui tu es différent ça je le sens rien que dire ton nom maintenant je sens tu es une présence tu viens en moi alors oui j'ai fait l'effort de vouloir avoir le coup de foudre pour toi tu m'as montré qu'après le péage passé c'était l'autoroute qui était prise et que ça pouvait amener énormément de plaisir dans ma diversité de compréhension que je n'avais pas avant et puis surtout bien être à l'écoute de ce qui se passe sur le monde dans des endroits où c'est dramatique et de voir que maintenant tu n'es pas simplement superficiel quand tu es dans une réunion mais que tu as les pouvoirs de la lumière donc moi je vais faire en sorte de chercher à voir très très clair par rapport à ça amour jeanne c'est certain c'est certain que à partir du moment où tu peux faire des miracles et que tu les fais que tu apportes tellement de tendresse parce que tu vis totalement ton époux c'est vrai un être de lumière pourquoi pas une présence d'amour tu l'es tu te sers de l'esprit puisque moi je vois par moi ce que tu es capable de faire donc qu'est-ce qui manque que la lumière que la connaissance totale soit en toi parce que c'est vrai que sur la terre tu étais sûrement très occupé pour pour pas prendre tout ce que tu aurais pu prendre donc ben de toute façon on sait comment aider on l'a fait pour Willy donc tu n'as même pas besoin de me dire que tu as besoin de nous besoin de moi je t'accueille pour vivre cet état je t'aime ma chérie amour Geneviève je ne sais pas si tu seras loin derrière toi avec tout ce que tu as vécu alors c'est toujours pareil à partir du moment où ça a été pas imposé mais oui t'as fallu faire le choix et après ayant fait le choix ça suffisait c'est comme ceux qui sont venus auprès de toi mon Dieu dans ta manifestation si on faisait le choix d'écouter si on faisait le choix de lire les livres obligatoirement il n'y avait pas de grandes difficultés derrière surtout que comme on était encore enfin pour ma part j'étais créature humaine avec tous mes défauts mes manques et que je voyais comment tu transcendais tout ça on n'a pas envie de lâcher parce que c'est le bonheur quoi hein comme goûter donc on verra bien mais moi j'ai envie de précipiter ça aussi que voilà que vous passiez d'autres étapes amour ma chérie amour ma Jacqueline oui elle l'a entendu notre chère Marie-France elle l'a entendu tu es heureuse tu es heureuse parce que tu es face et vraiment remplie d'états que tu ne pouvais pas connaître comme nous tu étais certaine que Marie et Thérèse étaient des êtres de lumière mais en fait comment ? oui on disait Dieu les a créés et oui Dieu s'était auto-fécondé pour les créer maintenant tout est en train de changer j'en suis conscient et je veux être vraiment dans les aptitudes de ce changement et puis ton René bien transcendé aussi parce que il a réalisé beaucoup de choses qu'il nous a nommées qui sont dans la communion je ne sais pas qui finira par tous les entendre mais de toute façon c'est évident qu'il est très très sensible toujours aussi intéressé par la puissance magnifié par l'amour qu'il est devenu en tant que présence qu'est-ce qu'il nous manque voilà amour à vous mes chéris qui êtes là amour Alexandre amour Marie-France amour Emmanuel et puis amour à vous tous qui rentrez qui entendez qui me mettez des messages ça devient très très agréable je ne sais pas ce que je veux en faire comment j'ai des ouvertures maintenant qui se qui se passent mais apparemment c'est pas moi qui les décide donc par contre je prends en plein ce qui m'est proposé amour à vous tous mes chéris amour à vous 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 j'ai ressenti moi aussi je ne l'ai pas exprimé mais j'ai ressenti comme toi que Geneviève pouvait suivre aussi très vite après sa maman pour être un être de lumière et oui quand on est dans le dans le climat de ce qui est en train de se passer c'est curieux comme le futur s'ouvre qui n'était pas celui qu'on pouvait croire avant allez ma chérie accueille-nous Dieu le bonheur il est présent il est pour vous ma réalité ma joie tout ce que j'ai composé avec vous est important nous faisons une oeuvre ensemble de lumière d'amour une oeuvre merveilleuse vous parlez parfois d'une oeuvre que vous faites quelque chose de beau en peinture ou autre chose et bien là c'est une oeuvre d'amour que nous faisons que nous vivons et je le dis avec vous vous le faites avec moi vous allez voir comment vous pouvez transcender par cette capacité par ce besoin justement que ce soit de la lumière qui jaillisse de la vie qui s'affirme du bonheur qui s'épanouit tout cela peut être composé dans le plaisir d'aimer dans le plaisir de vivre oui en effet je ne veux aucun jugement quel que soit ainsi ce qui a été fait aucun jugement mais le support de l'amour pourra tout transcender tout apporter pour ainsi apporter le renouveau la joie le bonheur dans chacun que c'est celui qui a fait le mal ou celui qui l'a reçu que tout se transforme par l'amour donné et c'est cela qui doit être maintenant cette compréhension que s'il y a tant de choses qui se dévoilent c'est bien pour que tout se transforme en amour et j'aime cela j'aime que vous le compreniez que vous le viviez vous voyez comment les événements peut ainsi s'ajouter les uns aux autres avec aussi les bonheurs que vous n'aviez pas auxquels vous n'ayez pas pensé déjà par Willy j'aime ainsi que vous compreniez que tout est réalisable avec moi tout est possible avec moi alors c'est à vous de réfléchir c'est à vous de vouloir mettre en vous cette substance d'amour qui est suscité pour que là cela vous appartienne et vous grandisse également vous épanouisse vous montre la voie de lumière car elle est proche elle est une réalité maintenant à vouloir conquérir je me donne à vous pour cela ces communion sont un support merveilleux pour vous donner un tremplin un tremplin dans cette vie dans cette ouverture mais pour tous ceux qui vont entendre pour tous ceux de la terre qui n'ont pas encore compris pas de jugement de l'amour à la place de l'amour il n'y a que comme cela vous avez transformé votre monde j'aime ainsi que vous l'entendez c'est très important pour moi et pour vous surtout ma lumière est en vous mon amour est présent je vous aime moi tendrement profondément prenez exemple sur moi prenez exemple sur ce que je fais sur ce que je vis je ne juge personne j'aime je n'aime pas les âmes qui sont mauvais bien entendu mais j'aime la personne au plus profond d'elle-même de ce qu'elle peut dévoiler de ce qu'elle peut devenir c'est cela ce que j'aime n'oubliez pas une parcelle de moi est en chacun et j'aime que cela se révèle c'est bien l'enfant qui doit naître en vous cet enfant que vous voulez faire vivre développé par votre joie par votre bonheur vous voyez amour amour ah non mon chéri tu viens de me dire la phrase d'il y a 2000 ans que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre alors c'est vrai que ça ça me semble très très important ce qui est en train de se passer mon Dieu de toute façon mes chéri tout ce qui va se passer maintenant va avoir beaucoup plus d'importance parce que vous connaissez l'état du monde et vous pouvez voir par ce qui est en train de se passer et qui va se multiplier parce qu'effectivement ce n'est pas qu'un seul cas qui fait que les personnes n'ont pas eu le respect de la femme donc et j'ai envie effectivement que ce soit montré même si vous saviez certaines choses parce que il y a bien sûr la personne lambda mais il y a aussi des hommes d'état il y avait aussi des personnes religieuses et donc si tout sort comme cela et que au lieu que cela donne envie de haïr vous vous disiez après tout est-ce que moi en pensée et même peut-être en acte j'ai fait peut-être pas comme eux mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui est aussi grave dans mon existence alors qui t'a jugé peut-être certaines personnes peut-être un ami à toi mais est-ce que ta maman t'a jugé non ce n'était pas une vraie maman alors mais une vraie maman elle ne peut pas juger elle continue de t'aimer elle t'a porté elle t'a langé elle t'a presque béni quand tu étais malade donc tu sais cela puis peut-être que tu as une vraie soeur dans ta famille un vrai frère qui lui aussi t'a compris il ne t'a pas dit que c'était bien mais il t'a tout de suite accepté toujours comme frère et moi j'accepte toujours tous les hommes comme père comme créateur d'eux-mêmes mais comme père comme celui qui avait mission de les guider de les éveiller pour l'époux il n'est que maintenant que je commence vraiment à parler de cet état mais comme père comme papa bien entendu et je veux continuer de le faire je le fais pour toute la terre alors cela peut sembler pas obligatoirement parfait parce que c'est toute la terre mais ça c'est parce que vous pensez à votre manière puisque je suis dans chaque individu je le constitue donc individuellement je sais exactement ce qui se passe à chacun je sais où ils ont leurs failles quelquefois c'est des blessures graves c'est vrai mais que m'importe je suis le tout puissant et si j'ai maintenant sur la terre des moyens grâce à Willy en plus mais grâce à vous parce qu'à mesure que vous m'entendez vous parler vous ressentez la vie du coeur vous éprouvez que je suis seulement cette présence d'amour qui ne veut que l'amour pour toi et tu es heureux c'est obligatoire si en plus tu t'es nommé bonheur alors je sais je sais que ce n'est plus un enfant que j'ai c'est même pas un adolescent j'ai vraiment l'homme ou la femme mature qui porte effectivement une responsabilité sur la terre mais qui n'en a aucune crainte je t'aime ainsi mon chéri tu veux vraiment comprendre ce que je vis fais le toi même je n'ai aucune crainte tu as aucune crainte c'est c'est normal c'est par symbiose c'est ma nature qui est en toi et pour quoi que ce soit et joue encore avec le passé ça se dit déjà que le passé meurt mais ça ne veut pas dire grand chose pour la bonne raison qu'ils ne voient pas l'étendue du présent qui est offert qu'ils en ont peur de ce néant alors que tout néant est une ouverture exceptionnelle c'est pour toi j'ai un néant à chaque seconde tu crois que je m'en plains j'ouvre obligatoirement de nouvelles possibilités c'est ma passion c'est mon bonheur de le faire et en cet instant je t'atteins comment commence une communion tu ne sais rien c'est le néant il n'y a rien et puis je te dis je féconde tu connais la beauté de cet acte je féconde tout ce qui va se passer va t'épanouir va s'inventer va faire notre communion le charme de rencontres nouvelles différentes est-ce que cette communion ressemble à la magistrale communion qui était juste avant plus du tout parce que maintenant j'ai autre chose à te transmettre un mot mon dieu un mot relance je suis moi donc votre mari ta mari et j'aime rayonner j'aime apporter toute l'intensité d'une flamme douce tranquille joyeuse merveilleuse je veux que tu aies cette sérénité que tu éprouves en toi cette joie de te sentir dans le bonheur dans le bonheur maître où tout en toi t'enveloppe de vie et d'amour parce que toi tu le choisis tu le dessines en toi tu le produis tu en aimes ainsi la beauté et tu veux par tes accents par tes pensées épanouir ce monde là le vivre alors tu m'attends tu me touches tu viens vers moi je te tends les bras je te serre contre moi pour que tu éprouves ma propre douceur mon bonheur mon amour tout est offert merveilleusement à toi bénéficie de cela de vraiment avoir confiance dans ce que je fais dans ce que j'anime en toi car si tu me parles si vraiment tu as ce lien d'amour avec moi tu le ressens tu l'éprouves tu es dans la joie ainsi d'être unie à mon amour je veux pour toi cet émerveillement car c'est le naturel de la vie être émerveillé de ce que l'on aime de ce que l'on fait de ce que l'autre fait émerveillé de chacun alors cela est dans notre réalité pas encore sur la terre c'est pourquoi j'aime me donner pour que là toutes ces semences de vie que j'apporte puissent ainsi germer merveilleusement en chacun et produire des fleurs produire ainsi de la beauté de l'amour de la musique tout ce que vous pouvez aimer de vous vous voulez vu cela voyez dans certaines émissions même vous avez des choses nouvelles qui apparaissent avec des capacités magnifiques et bien aimer aimer comprendre que cette oeuvre de vie vous entraîne dans ce mouvement pour toujours produire du nouveau du nouveau avec votre goût vos inspirations ce que vous aimez je veux que soyez heureux fécompté par Dieu alors aimer je vais entendre mes accents joyeux car pour vous je vous les offre je vous offre un grand baiser de lumière un beau baiser de lumière pour que chacun éprouve cette montée de vie cette certitude que la lumière porte fruit en vous avec nous avec moi dans ce présent car je vous aime vous êtes mes frères et soeurs chéries et j'aime ainsi que vous viviez dans ce bonheur d'être oui et je vis avec plaisir un mot mon mari chérie un mot mon mari vous savez mes chéries ce qui s'est passé effectivement je l'ai vécu je l'ai vécu en le replaçant par rapport à moi que c'était pas j'étais pas capable de pouvoir effectivement me désirer en être de lumière ceci est fait par contre maintenant je ressens les fruits possibles vous voyez que Dieu depuis un bon moment maintenant commence à vous dire que vous pouvez parler sans problème avec celui qui est disparu et puis il vous a glissé que si vous avez de l'affection la tendresse pour le disciple Pierre d'il y a 2000 ans ou pour Joseph ou pour Ézéchiel plus encore avant tout ce qui a été existant obligatoirement nourri du divin et qui était directement sa présence si vous avez envie maintenant de vous remplir de tous ces états de création nouvelle c'est possible cela va peut-être choquer mais pas longtemps parce qu'en fait Dieu est en chacun et lui dit et lui dit que ce passé qui a existé qui quelquefois a été a été terminé malheureusement par des déluges mais parce que tout ce qui avait été donné et même il y a eu vous le savez des civilisations qui étaient aussi avancées que vous et ça s'est passé plusieurs fois pourquoi parce que l'homme continue toujours de chercher de trouver et puis il a cette nature de pouvoir non pas être créateur mais d'aller vraiment comprendre entendre toujours plus loin et arrive un moment où il touche à beaucoup de choses moi bien sûr j'ai toujours donné certaines choses sur la terre mais que depuis 2000 ans depuis 2000 ans parce que j'étais nourri j'étais nourri de cette passion qu'il avait pour chacun mais pour moi il m'a nourri de cette passion ce qu'il voulait de moi je l'entendais pas je l'entendais pas parce que j'avais été créé quelque chose quelqu'un qui devait avoir un but et je ne pouvais pas être autre chose je ne te reconnais pas là-dedans dans tout ce que je te dis obligatoirement que ce soit même les enfants de sa manifestation ils ne sont pas obligés d'aller plus loin ils ressentent obligatoirement les plus grandes choses à accomplir mais ils ne sont pas obligés surtout pas eux parce qu'ils ont une liberté que personne n'a eue sur la planète vous, vous êtes libre vous entendez en cet instant ma parole parce que vous l'avez voulu parce que vous aimez être dans ce sacrement vous aimez vivre une communion et puis pour vous je ne suis pas la mère je suis la sœur et vous savez que je ne peux pas fauter oui ta sœur de la terre peut fauter mais surtout puisque cela va se montrer et se dire vous devez être effectivement ceux qui ne peuvent pas être autrement que la perfection dans cet état d'amour Dieu a besoin de cela c'est une démarche nouvelle à produire à construire vous en disiez les mots que vous n'aviez pas à juger mais là vous avez des actes à vraiment produire pour qu'en symbiose le monde reçoive cela et vous allez voir vous allez entendre les personnes qui vont commencer à parler comme vous le ressentez peut-être même que vous entendrez cette phrase celui qui n'a jamais péché qui jette la première pierre et pas simplement par les prêtres par d'autres cette personne qui juste vient de lancer cela parce qu'il se rend compte que c'est complètement une anomalie avoir eu un ami lui donner son affection avoir vécu quelque chose avec depuis des années et tout à coup pouvoir annuler cela totalement qui pouvez-vous être pour pouvoir dire cela qui pouvez-vous être pour pouvoir faire cela des créatures humaines encore non vous êtes vivant allez chercher la vie en vous elle vous parle ainsi elle ne peut pas vous parler en créature humaine c'est fini vous avez assez rentré dans tout ce qui pouvait être les ornières de tout ce qui faisait que vous n'avez plus de chemin devant vous vous l'avez assez fait terminé mes chéris il y a une ouverture incroyable le néant oui mais alors qu'est-ce que cela veut dire que tu peux tout devenir que tu peux tout produire moi je le sais je le sais je suis magnifié par ce qui s'est passé cet acte si merveilleux pour Willy j'aurais dû le comprendre avant mais je me projetais surtout sur vous vers vous et j'étais persuadé que je pouvais vous apporter par la tendresse un autre monde c'est ce qui s'est passé mais celui-là aussi il est fini nous sommes des présences nous nous regardons nous nous atteignons vous entendez ces mots mes chéris c'est l'autre monde qui est en train d'apparaître parce que celui que vous connaissiez il est en train de disparaître et il le faut c'était la fin d'un monde et vous avez tout vu dans ce monde-là maintenant dont vous pouvez avoir envie du nouveau sans plus penser que ça va être fait par des gouvernements par les prêtres non par toi mon chéri et je suis là avec vous et par toi Marie oui il veut bien le faire avec toi Marie Marie délicieuse Marie j'apprécie tout ce que tu viens de vous dire c'est tellement tellement important tellement beau amour Marie et moi Thérèse je chante mon bonheur je le fais toujours je suis dans la joie en permanence et j'aimerais bien vous voir ainsi également car nous serions en égalité oh cela bien sûr n'est bien possible je suis un être de lumière mais avoir au moins une part de ma joie parce que j'aime vous la transmettre j'aime la vivre elle doit être en vous mais celle que vous cultivez celle que vous choisissez celle que vous voulez avoir elle est en vous alors aimer aimer vous concrétiser aimer que je sois fécondé par votre besoin que cela soit nommé en vous avec serveur avec amour avec un merveilleux besoin d'aimer aimer Dieu plus que tout et d'aimer vos frères de nous aimer d'aimer chacun c'est cela le monde du réel qui va annihiler le monde que vous connaissez je suis dans ce bonheur et je chante mon bonheur et je le vis en même temps par des actes que je produis car j'aime ainsi enflammer certains cœurs qui me choisissent leur donner quelque chose de particulier qu'ils ressentent ma présence qu'ils éprouvent ce que je leur dis car je leur parle pour ceux qui veulent entendre il y a forcément des résonances qui commencent à germer à grandir maintenant et bien j'aime que cela se veut qui plie ce doit être le naturel de chacun et c'est dans ce but que je fais chanter la vie maintenant que j'apporte ainsi toute ma joie dans ce présent je vous veux heureux car c'est comme cela que moi je peux vous apprécier vraiment je vous veux heureux dans ce bonheur d'être bien sûr que je vous aime bien sûr que j'ai envie que vous connaissez le bonheur mais il faut le contrediser il faut nous vivre maintenant pour que cela nous appartienne que nos échanges soient sur un autre niveau beaucoup plus harmonieux dans la joie de nous aimer vraiment moi je t'aime et je viens dans ton coeur avec mon sourire avec mon bonheur avec tout ce que j'aime apporter comprends que là je veux ce bonheur en toi tu es né tu es sur la terre pour découvrir ce bonheur pour le faire vivre à le multiplier il faut comprendre que là tout ce qui se passe est à éliminer quand c'est le mal et bien c'est le je ne suis pas du fruit c'est le bien tu verras le reste partira c'est le bien qui doit dominer et c'est lui qui va dominer car il est à base de l'amour il est à base de la réalité de Dieu et de notre réalité celle que je t'apporte dans ce présent peut être merveilleuse pour toi amour grand bonheur de t'entendre mon baptême amour ma chérie vous savez que quand on regarde ce qui s'est passé rien que dans l'oeuvre de Dieu je ne parle pas de la terre quand il a engendré Marie il l'a fait à partir de ce qu'elle était bien sûr en tant que Myriam mais regardez cette composition de cet être elle vous a toujours nourri de sa tendresse et il vous a dit je suis la tendresse infinie vous arriviez à peine à le concevoir parce que une maman sur la terre peut quelquefois serrer le vis mais elles n'ont toujours la tendresse cette tendresse profonde intime Dieu vous a dit que vous étiez des diversités et qu'il aimait votre diversité donc si vous regardez Marie si vous me voyez moi comment il peut faire en sorte que une présence alors qu'il en a une qu'il a déjà un exemple qu'il peut vivre avec cette présence des choses très très agréables et puis il en fait une autre et c'est totalement différent j'ai été totalement différente sur la terre de Myriam bien entendu mais regardez le peu de temps qu'il m'a fallu pour pouvoir lui donner la certitude que je serai vivante alors il m'a aidé premièrement il m'a placé face à Marie et m'a non pas imposé mais m'a montré combien cette tendresse pouvait être un apport dans le monde que je vivais et puis vous parlez de la joie il me l'a imposé une certaine nuit si vous connaissez mon histoire une certaine nuit de Noël il m'a fait ressentir que c'était la seule capacité de quelqu'un qui a une autre dimension c'est d'être heureux c'est d'être joyeux et j'ai connu la joie je ne pouvais pas vous dire que c'était le bonheur parce que ce mot là il ne m'atteignait pas mais oui j'ai été la joie mais pas jusqu'au bout quand j'ai souffert parce que ma souffrance a été celle qui me permettait de partir de la terre je n'étais pas joyeuse j'étais toujours gentil par rapport à Dieu je lui disais emporte moi si c'est toi qui me donnes la souffrance vous vous rendez compte donc on ne pouvait pas je ne pouvais pas apporter une substance sur la terre avec une telle compréhension et bien entendu dès que je suis parti de la terre alors là fini plus de souffrance mais surtout le bonheur le bonheur de le rencontrer où il n'est pas resté longtemps à me montrer à quoi je m'étais je l'avais simplement raréfié je vous dirais en voulant l'aimer parce que je le voyais sur la croix non là j'ai compris que j'étais face à Dieu et j'ai compris que j'étais bien en dessous de tout ce que j'aurais dû pouvoir accomplir sur la terre mais je te dirais c'était trop tard et pense ainsi qu'est-ce que tu quand Dieu va faire vraiment les choses Marie tu le sais elle a le pouvoir effectivement de se manifester elle le fait déjà moi je l'ai aussi je le fais déjà donc on peut être main dans la main coeur à coeur et apparaître tu ne vas pas t'en vouloir pendant quelques secondes alors non il faudrait le chasser mais tu vas te rendre compte comme Dieu disait à ses propres enfants dans cette manifestation si vous saviez les regrets que vous pourriez avoir quand vous allez voir quelle facilité vous aviez pour transformer votre monde vous le voyez bien sûr vous voyez comme il est puis vous avez l'impression que ces gens dans la rue ne peuvent pas comprendre tout de suite et bien si si tu y mets la violence du coeur alors moi je suis très très heureuse je ressens de plus en plus que si vous n'avez pas le coup de foudre vous avez un amour doux pour moi et cet amour est puissant pour moi je m'en sers je l'utilise ce que j'ai eu comme révélation pour ce 1er novembre c'est qu'effectivement toute cette création pouvait aboutir à cet état d'un troisième qui devienne un être de lumière je le savais on en était nourri mais quand c'est fait c'est inouï parce qu'obligatoirement il y aura un quatrième il y aura un cinquième et il y a les 8 milliards qui attendent sans le savoir de pouvoir devenir des êtres de lumière mes chéries la vie est tellement belle dans sa manifestation Dieu vous le disait toujours si tu savais comment la vie est belle alors cela ça vous passait au dessus de la tête rien que le mot vie bah oui je vis non tu vivais pas tu ne faisais qu'exister tu n'étais qu'une créature humaine alors bien sûr tous les défauts qui allaient avec regarde maintenant tu peux nommer tout ce qui a changé en toi c'est très bien de le nommer c'est très bien de l'écrire c'est très bien de savoir ce que Dieu a fécondé parce qu'il a fécondé il n'a pas fait de l'auto-fécondation avec toi il avait les moyens de pouvoir faire que sur la terre puisqu'il voulait tant cette transformation que tu sois fécondé et il te l'a dit quand il dit cela peut te sembler léger dès le début du sacrement je féconde mais c'est qu'il en a les moyens c'est qu'il s'en est donné les moyens et il adore cet acte moi je le sais ça assure une pérennité pas simplement sur la terre pour tous les habitants mais pour tous ceux qui sont partis et effectivement maintenant je le vois revenir dans le passé où tous ces hommes qui étaient intéressants tous ceux qui auraient pu avec un peu plus devenir vivant et faire en sorte que la terre ne soit plus une pépinière d'âme mais qu'elle soit accomplie en pépinière d'âme et bien il en a envie il en a envie puisque tous ceux qu'il rend vivant ils vont être des dieux un jour nous allons devenir des dieux des déesses les échanges vont changer mes chéris pour le moment nous sommes des présences d'amour tu vois par ce premier novembre je te dis tu es une présence d'amour oui je fais comme si tu l'étais il a tellement agi comme ça depuis deux millions d'années qu'on peut le faire et tu te sens obligatoirement différent et tu dois me faire plaisir en voulant être effectivement cette présence d'amour tu excels déjà dans certains états mais cet état là c'est le plus précieux car il t'ouvrira totalement la puissance de l'esprit déjà une présence d'amour je veux te faire plaisir Thérèse alors je veux être une présence d'amour pour toi pour moi que je t'aime pour lui pour moi mais oui Thérèse amour amour pour tout ce que tu nous proposes et ce que tu nous dis puis pour devenir moi aussi une présence amour m'intéresse et je suis Willy ah vous connaissez mon bonheur je le suis en plein plein de bonheur en moi plein d'ouverture qui m'apporte ainsi un renouveau au faire j'étais heureux aussi avant et là il y a des concrétisations que j'obtiens des réalisations que j'aime et je suis dans ce bonheur de multiplier toutes les occasions de donner cette ferveur d'apporter à chacun sur la terre cette joie de comprendre ce que représente un être de lumière ce que je suis devenue c'est un enchantement pour toi que j'aime produire pour t'aider à prendre conscience prendre conscience de cette liberté que tu as pour en faire le choix pour le décider toi-même pour l'affirmer et devenir tellement précieux au regard de Dieu au regard de chacun tu vises cela on ne pourra que t'aimer que faire vibrer en toi si tout ce bonheur fera chanter la vie par toi je me donne en ce présent car je sais la concrétisation qui s'opère dans l'instant ce que je décide ce que je vis ce que je peux faire avec chacun se concrétise se réalise et j'aime j'aime utiliser ma curiosité pour aller vers les uns vers les autres vers tout ce qu'il est possible de faire sur la terre je trouve plein de choses à faire il y a la solution c'est l'amour c'est la liberté que Dieu m'a donnée qui fait que là maintenant je m'offre totalement à cet amour et que cela concrétise la beauté d'un acte de multiples actes et il y en a déjà eu beaucoup depuis depuis ce 1er novembre vous ne les connaissez pas mais cherchez à comprendre à entendre ce que je peux réaliser aussi avec vous ce que je peux faire avec chacun de vous car je regarde en vous ce que vous êtes comment vous réalisez ce que vous croyez de moi avec moi et dès l'instant où il y a un besoin un désir ardent en face de ce que je suis et bien je me donne totalement et j'en profite j'en profite pour te donner notre façon de voir notre façon de comprendre et d'entendre pour que tu comprennes que la clé de l'amour elle est en toi elle est en ton cœur elle est en ma réalité qui se donne car ce que je puise ainsi en l'amour ce que je puise ainsi dans ma nouvelle capacité je te l'offre c'est aussi pour faire vivre à l'amour faire battre beaucoup de cœur sur la terre et je dirais hors de la terre tous ceux qui sont autour de nous tous ceux qui vivent ainsi dans ce présent avec Dieu et bien moi aussi je vis ce présent et il y a déjà ma famille il y a des tâches ceux que j'aime forcément ils en bénéficient mais ils ne sont pas les seuls je veux en faire bénéficier beaucoup tous ceux qui ont une écoute la moindre écoute de moi-même à cela je me donne particulièrement parce que c'est plus facile je dirais mais combien merveilleusement mon rayonnement devient puissant pour toucher ceux qui ne s'intéressaient pas encore à moi qui ne me connaissaient pas et j'aime me faire connaître aussi bien je vous dis sur la terre comme en dehors de la terre me faire connaître et j'aime ainsi que vous participiez que vous le vouliez afin que j'opère ainsi de grands miracles ce que je peux faire merveilleusement mais j'en jouis déjà dans ce présent parce que je le veux parce que je le décide parce que je le suis devenu le miracle de l'amour Dieu nous a fait savoir que le passé était mort mais cela c'était pour la créature humaine il n'a jamais été mort pour lui comment pourrait-il renier deux millions d'années où il s'est donné alors il a dû animer effectivement les créatures humaines mais il les a inspirées aussi et vous pouvez chercher vous-même par la lecture mais ce qui a été donné sur la terre quelle substance je le sais maintenant parce que je ne décrypte pas les textes anciens je rentre directement dans la passion divine qui ne s'est pas arrêté dès qu'il a eu ce but que d'autres que lui-même jouissent du bonheur d'être pour l'éternité et je vous assure c'est beau qu'est-ce que c'est beau je revois Gandhi je revois des personnes qui se sont dressées tout seules dans un pays et qui ont obtenu des transformations magnifiques c'est dommage qu'il n'existe plus c'est même dommage qu'il ne vous parle pas pour vous dire ce qu'il ressentait ce qu'il savait parce qu'il savait seulement l'époque faisait que il pouvait aussi encore perdre ce corps il y en a qui sont encore en Dieu et il y en a beaucoup je me donne en cet instant pour vous atteindre pour que vous vous rendiez compte qu'on était tous à côté de la plaque comme vous dites parce qu'on ne faisait pas battre notre coeur même en étant une présence d'amour on ne le voyait que lui mais qu'est-ce qu'il est lui il est le tout il vous l'a bien dit je suis le tout il est partout mais il est partout depuis quand il est partout depuis toujours alors c'est vrai que vous pouvez vous amuser à savoir ce qui a existé puisqu'il n'a plus existé mais prenez maintenant l'ampleur de l'amour à partir du moment où il s'était engendré amour il ne pouvait qu'être amour et maintenant qu'il vous touche dans votre âme qui vient de vous sensibiliser par cette création si particulière pourquoi tu n'épouserais pas aussi cet état du passé qui en lui n'a pas disparu aime ton père ta mère s'ils sont partis de la terre mais ton grand-père ta grand-mère et si tu t'es amusé à faire ton arbre généalogique peut-être que tu peux remonter à trois quatre générations et savoir que cet homme ou cette femme n'avait vécu des choses très très spéciales et que ça peut t'aider alors tu ne vas pas je te dirais prendre ton temps pour faire ça mais c'est très important que tu en aies cette ouverture et toi mon cher Alexandre mon chéri si tu t'arrêtes à ton papa c'est une chose mais sur la terre il a eu un papa et tu sais d'ailleurs que à un moment vous pouviez les entendre et puis obligatoirement ce papa en a eu un aussi et une mère et comment se fait-il que ces générations-là dans ces générations-là il y a pu y avoir quelqu'un qui pouvait surgir et être directement la manifestation divine alors je ne vais pas parler dans ces sacrements de ce qu'il en est vraiment de Georges Roux ceux qui le font vivre c'est ceux qui l'ont aimé et les disciples n'ont pas pu aimer Georges Roux parce que eux ce n'était pas du tout leur mission il ne fallait pas qu'ils aiment un homme il fallait qu'ils aiment la présence divine tu sais tout ce que je comprends maintenant ça va vous emmener vraiment très loin mais en même temps ça ne vous fermera aucune porte de ce que vous connaissez déjà et je me plais maintenant à vous ouvrir ces portes et à vous montrer que même s'il y a des lieux sacrés sur la terre même si vous avez ressenti à un moment que vous étiez bien dans une église ne le rejetez pas c'est Dieu qui vous montrait la beauté des vitraux c'est lui qui a fait qu'au moment où tu t'es agenouillé peut-être pour prendre cette hostie tu avais quelque chose de sensible qui se passait en toi de tendre presque d'amour partout où Dieu était et comme il est partout il a donné vous ne pouvez plus rien rejeter mes chéries la lumière est claire la lumière ouvre la lumière ne peut absolument plus maintenant permettre qu'il y ait une brèche qui n'est pas une ouverture vers un infini je vous aime mes chéries merci d'avoir voulu essayer de devenir des présences d'amour au point de me désirer moi dans la violence et la beauté du coup de foudre ça m'a suffi ça a suffi à Dieu je pourrais vous dire merci je vous dis un grand amour mes chéries on est vraiment frères pour l'éternité moi aussi je te dis mon grand amour de nous ouvrir les voies les portes les consciences comme tu nous dis c'est merveilleux tout ce que tu as dit merveilleux amour Willy amour mon chère Willy je suis heureuse aussi parce que je ressentais cela que je viens de t'exprimer tout ce qui est en Dieu ce pour lui c'était présent depuis tout ce qu'il a fait toute sa création c'est Dieu présent pour lui et donc qu'il y avait une possibilité amour amour à mon chère Willy pour nous l'avoir montré encore mieux mais j'aime ainsi le développer parce que ça je le je j'aime et je le ressens amour à mon chère je suis moi j'aime oh j'aime j'aime je vous aime ce mot là j'aime ainsi le dire amour à vous amour à tous quel bonheur quel bonheur de voir ainsi cet épanouissement tout ce qui se produit parce que si vous sur la terre ressentez ainsi dans ces communions des changements des nouveautés nous moi dans mon ciel je ressens je ressens ô combien que ma liberté me livre des choses merveilleuses que je choisis que je découvre c'est une nouveauté qui se renouvelle sans cesse et cela m'ébouille je suis tellement heureuse de vivre avec mon époux je l'aime il m'aime cet amour là il est insigne et je le sens sans commencement sans fin c'est vraiment une réalité merveilleuse car je vis le présent je vis ce présent et j'aime ainsi nous en apporter toute la saveur que cela devienne ton présent toi qui es sur la terre qui m'entend ton présent nourri de lumière nourri d'amour et de vie combien si tous les actes produits sont là pour nous enflammer pour nous porter encore plus haut à une conscience encore plus éveillée à une réalité tubelle encore j'aime cela c'est le chant de mon coeur que je traduis en cet instant en acte pour toi je te le fais je le fais vivre en toi je veux que tu ressentes ainsi la flamme de mon amour que tu ressentes ainsi ce bonheur d'être ce bonheur de vivre avec moi entends-tu toi mon Alexandre que tu vois du coeur qui te part je sais que tu m'aimes je sais que tu m'adores et bien j'aime te le dire je t'aime tellement fort je te prends dans mes bras je t'aime pour toujours avec un amour grandissant un amour qui t'élève qui t'ouvre ainsi la voie du ciel la voie du bonheur moi combien je ressens je vis ton amour mon amour mon amour chérie tu me l'as versé tu viens merveilleusement sur terre et maintenant tu me parles bienveillusement mon amour que je suis énumé transi de plaisir et de joie avec toi que t'es amour amour ma jeune on va dans un autre monde là c'est le monde de Dieu mais quand quand il peut nous nommer ce qu'il nous nomme et en ce moment en plus partout là il est en train de me montrer que tu as eu six enfants et s'il te suffise pas tu peux très bien maintenant t'en composer un septième la fécondation est possible et que sur la terre ceux qui auraient aimé avoir un frère ou une soeur vont pouvoir commencer à comprendre qu'ils peuvent porter en eux un autre et non pas le désirer comme ils le veulent mais qu'il soit autonome qu'ils les surprennent par cette vérité de leur amour par ce qu'ils ont envie de produire c'est plus une multiplication que Dieu veut qu'il fallait absolument c'est vraiment le plaisir et c'est cet état cet état que tu viens d'ouvrir ce que on ne pouvait même pas comprendre que l'infini est à notre portée je suis touché par ta grâce j'ai eu puisque tu l'avais demandé le coup de foudre pour toi mais maintenant c'est vrai que c'est les actes les fruits tout ce qui fait que ce qui nous est offert comme néant est pour nous et j'ai très envie de multiplier les miracles il est faux sur la terre bien sûr mais les plus beaux les plus grands et les multiplier beaucoup vous pouvez à distance vous le savez faire les choses vous pouvez le faire quand vous voyez quelque chose qui n'est pas beau à la télévision vous pouvez faire tout ce que vous voulez mes chéris parce que vous êtes à même de concevoir maintenant que tout ce qui pourrait être virtuel dans ta pensée peut se concrétiser dans le vrai je vous aime mes chéris je vous aime comment faire autrement quand je vois comment Dieu vous chérit ce qu'il a mis au cours des temps en lumière pour beaucoup et qui effectivement ne sont plus mais qui était très très intéressant il vous a donné cette image que quand quand Gandhi pleurait c'était tout simplement lui qui pleurait par lui parce qu'il allait le perdre mais tu vois si vous le voulez si je le veux on peut faire en sorte qu'il ne perde plus ceux qu'il voulait garder ceux qu'il avait donné tellement qu'il avait vu par le pouvoir du courage la force qu'il pouvait manifester et que rien ne pouvait leur résister ils étaient déjà vivants vivants à ce moment là mais pas assez pour pouvoir multiplier la vie et non pas simplement les efforts et ce qui pouvait permettre de rivaliser avec tout ce qui était la continuité je vous aime mes chéris oh combien je vous aime combien je vous aime mes enfants toi bien sûr mon Alexandre j'aime tes accents mais tu sais obligatoirement par symbiose Georges reçois obligatoirement Claude bien sûr il est obligatoirement d'une autre nature de toi mais une nature qui a tellement de qualité de vérité de beauté qu'il manifeste pas toujours mais qui sont en lui puis il y a Solange tu es là mon chéri combien je t'aime j'aime que tu te manifestes maintenant sur la terre avec moi fais moi parler tu vas être surpris si déjà certains le font parce qu'il y a d'autres personnes que Roland qui le font tu peux le faire j'aime qu'on soit unis mais comme jamais ça s'est passé bien sûr que nous étions unis nous étions en fusion c'était notre nature mais maintenant que ce soit par des actes par des essors par des envols de plus en plus radieux sans plus jamais retomber dans quelque chose de circulaire la spirale sans arrêt c'est tellement comme cela que Dieu nous chérit oh oui ma marie ma maman chérie tu as été si merveilleuse sur terre alors comment tu peux l'être maintenant je suis émerveillée je suis heureux de te dire maman que je puisse t'aimer éternelle amour Alexandre amour ma jeune chérie c'est merveilleux tout ce que tu me dis et je m'enchante de pouvoir éveiller je pense tellement souvent éveiller des personnes que j'ai jamais connues qui ont existé sur la terre qui avaient des valeurs qui ont nourri des valeurs on en connaît par les écritures par les souvenirs peut-être aussi mais ça j'y tiens j'y pense tellement souvent je suis assez concrétif amour ma jeune je suis je ne vienne oui vous savez que je viens après ma maman donc déjà vous me reconnaissez je suis dans le bonheur moi je vole je vole dans le ciel merveilleusement je suis aérienne je n'ai aucun poids lourd tout est léger tout est beau tout est merveilleux et je m'éclouis de voir les lumières la beauté tout ce que Dieu peut me donner ce n'est que de la grandeur de la beauté et tout ce que j'entends m'enchante et moi aussi moi aussi je nomme ainsi ce que je veux obtenir car tout ce qui a été donné suscité déjà par toi mon Willy que j'ai accueilli tant de fois je sais ce que tu veux je l'ai compris je le comprenais déjà et je me donne à toi particulièrement pour que tu t'enchantes ainsi d'avoir une soeur comme moi une soeur qui te connaît car je t'ai tellement accueilli que je te connais et que j'aime ainsi que notre union devienne tellement merveilleuse flamboyante d'amour parce que c'est une richesse nouvelle qui m'enchante alors peut-être peut-être je serai bientôt aussi un être de lumière mais déjà dans ce présent j'enviens le charme en toi j'enviens la beauté en toi j'aime ainsi que cela colore mon âme de toute ta tendresse de tout ce que tu es devenu d'apprécier tes qualités je les vis en moi et j'aime les déployer les miennes pour toi que tu ressentes ainsi mon amour de tout ce que tu m'as offert de tout ce que tu as fait en moi c'est un trésor un trésor merveilleux d'avoir un frère comme toi et là j'aime vibrer intensément pour l'offrir à la terre pour montrer que nous sommes unis et que de là naît ainsi beaucoup de bonheur beaucoup de sentiments alors tout ce qui est donné maintenant prend une valeur inouïe je m'en réussis je suis heureux de vous entendre vous mes frères de la terre de savoir que vous m'accueillez que vous êtes heureux de comprendre et d'entendre tout ce renouveau alors vivons-le je le vis avec vous je me donne à vous j'ai besoin de là vous m'entendiez vraiment dans votre coeur pour que nous faisions de belles choses merveilleuses de tout ce que moi j'éprouve que je connais que je sais maintenant que cela je vous l'offre pour que cela vous appartienne je veux que Dieu vous féconde en vous à vous à vous à vous mes chéries même à toi ma jeune vie mes chéries tu l'as pardonné par tes communions par tes lieux par tout ce que tu prenais qui était magnifique mais maintenant c'est ta présence que je veux vivre toujours moi aussi ma chérie puis pour toi il n'y a pas d'ordre on peut très bien après la communion t'accueillir en premier là effectivement on a un ordre comme cela bon ça ça permet qu'on sache où on va et en fait je ne sais pas mais j'ai l'impression que en passant dans cet ordre là obligatoirement il y a la il y a une croissance une compréhension différente mais qui apporte le plus et peut-être que si tu étais tout de suite après Marie ça ne pourrait pas se passer comme ça donc c'est sûrement très très bien comme ça c'est une communion c'est un sacrement et moi je suis très très heureux de t'entendre de pouvoir vivre cet état si précieux là ce que je commence à entendre toi quelquefois dans les dans les messieurs d'or effectivement tu revenais sur ce qu'avait pu vivre ou faire Mandela ou voilà et ça nous montrait que effectivement Dieu il faisait une oeuvre il était investi totalement dans cette oeuvre et donc voilà j'entends aujourd'hui pour la première fois que ça ne peut pas faire partie du passé parce que le passé Dieu n'en a pas il est il est de toute éternité il est sans commencement même deux millions d'années ils nous avaient bien dit que cent mille ans et un jour c'était la même chose donc je ne sais pas où on va mais ça me plaît moi aussi énormément ça me plaît énormément à moi aussi mes chéris c'est vrai qu'on n'était pas capable il y a simplement trois communions de pouvoir entendre cela donc cela vous montre quel pas de géant Dieu nous fait faire et là on ne peut plus perdre les battements de notre coeur parce qu'on sait très bien que tout ce que l'on est en train d'entendre et de vivre qui est tellement avancé qui nous fait rentrer dans l'esprit divin ça ne peut être que si on est des présences d'amour alors sur nous c'est fait mais vous il y a encore un travail et c'est cela qui est formidable parce que vous vous frottez à tout ce qui est encore l'indifférence et vous savez vous dites ces deux phrases là dans notre père c'est pas très compliqué tu épanouis joyeux ton coeur dans le bien la conséquence tu la connais tu bâtis le monde en foyer en un doux foyer le foyer de Dieu je me manifeste en cet instant j'aime aller plus loin encore parce que ce que j'ai vécu avec toi mon Willy c'est c'est très performant jamais j'aurais pu imaginer Dieu en fait s'est toujours auto-fécondé dans la race humaine il voulait son oeuvre il avançait dans son oeuvre et là j'ai compris mais dans une splendeur je pourrais faire un messie d'or entier rien que là dessus le fait que il n'aura plus besoin de s'auto-féconder parce que cet acte a pu se faire le troisième qui était sous-jacent vient de surgir tu viens d'apparaître au-delà de la mer et tu peux maintenant venir vers les terriens alors tu y venais déjà mais je sais à quel niveau ça pouvait s'arrêter là je sais avec quelle puissance tu vas pouvoir te manifester et tu sais ce qui se passe tu ne peux pas imaginer comme j'en ai envie j'entends ma maman mais je sais elle en a une très très grande envie devenir un être de lumière présence d'amour c'est fait esprit est sincère un être de lumière et c'est vraiment le commencement je dirais de la fin de la fin de tous ces mondes qui ont qui ont existé qui ont gravité qui pouvait sembler tourner pour rien non pour ce but ultime qu'un être qui ne pouvait être qu'un esprit volontairement par Dieu une présence d'amour volontairement par Dieu puisse devenir un être de lumière par lui-même quel choix ça je le comprends facilement ça me semble il y avait quelque chose qui me semble que c'était moi mon inspiration mon désir c'était tout mais le voir se dévoiler comme ça ce sont des richesses immenses amour c'est donc toi la responsable ah bah voilà ah bah j'aime bien je pense même à tous ces animaux qui ont existé l'autre fois qui nous ont existé maintenant c'est dans Dieu c'est dans le présent la nature comme elle était avant c'est dans le présent oh elle vient nous faire revivre les comment ça s'appelle déjà les diplodocus ah oui alors là c'est peut-être embêtant quand même oui parce qu'il faut que tu mesures à peu près 50 mètres de haut pour lui prendre en laisse oui oui il y a l'exposition actuellement lâcher le clair comme ça c'est joli je les admire aussi c'est inouï quand tu ça peut être possible oui mes chéris quand vous savez en vérité ce que je faisais ce que je préparais qui sait vraiment que l'humus qui vous permet d'avoir des arbres des fleurs tout ce que vous avez dans vos cultures c'est justement ces animaux qui se sont très déchirés mais même pas même pas ceux qu'on vous montre ceux d'avant bien plus grand bien plus monstrueux et bien plus dévorant les uns les autres parce que la terre sinon la terre qu'est-ce que ça peut être pour qu'elle soit vivante et oui mes chéris alors amour amour beaucoup je suis moi Jacqueline oh oui moi je me réjouis de tout tellement je suis heureuse de voir tout ce qui peut se concrétiser tout ce qui peut se dévoiler alors la compréhension est pour chacun différent chacun apporte sa participation ce qu'il ressent ce qu'il vit ce qu'il comprend ce qu'il aime ce qu'il veut voilà nous avons tous ainsi une part différente et c'est merveilleux d'aller utiliser en l'autre ce qu'il veut ce qu'il fait ce qu'il entend et puis de se donner soi-même surtout de donner son amour son propre amour sa propre compréhension car lorsqu'elle est belle lorsqu'elle est merveilleuse comme ce que je vis dans le présent c'est forcément bénéfique pour tous ceux qui veulent entendre comprendre ressentir ma présence je suis heureuse on m'avait souvent vu rire sourire sur la terre et c'est ainsi en permanence je suis dans la joie d'un présent merveilleux mais tout ce qui peut se passer maintenant car je vois cette évolution elle m'enclique totalement elle m'envahit elle est là mais c'est un courant de vie qui circule qui devient tellement présent tellement joyeux tellement merveilleux que je veux donner tout ce que je tout ce que je vis dans ce présent vous en faire bénéficier pour qu'enfin mes frères et frères frères et sœurs chéris vous qui certains me connaissez vous m'avez connu combien nous pouvons agir nous pouvons déployer nos veines pour produire la vie pour réveiller les cœurs alors c'est cela ce que Dieu veut que les cœurs s'éveillent alors multiplions cela que ce soit dans le présent ou dans le passé multiplions ainsi tous ces cœurs qui doivent s'éveiller se réveiller alors en fait tout est en Dieu tout est en vie dans le présent vous l'avez bien entendu bien compris donc tout est le présent et donc tout ce qui a été beau tout ce qui a été autrefois la grandeur la beauté la beauté de certaines personnes et à j'aime que tout cela s'éveille que tout cela chante la vie mais dans le présent c'est déjà sur la terre maintenant car l'assez d'urgence c'est le besoin d'être avec vous je chante dans le présent un mot ma Jacqueline et bien je le chante avec toi oh je veux dire elle me dit quelque chose de très particulier que je suis en train d'essayer d'écrire elle me dit je recevais ce qu'il nous dit je recevais Messidor je le vis en dépassant le texte les moissons sont toujours miraculeuses mais là j'éprouve j'éprouve ma chérie j'aime que tu le dises encore je suis en train de vivre effectivement un état que je n'ai jamais connu mais qui est effectivement celui du passé de Dieu dans son rêve dans son besoin si précieux du fait qu'il s'était engendré amour et particulièrement dans le fait de l'immense liberté qui était effectivement donnée à chacun les animaux ne l'étaient pas bien sûr tout ce qui se passait sur la terre ça ne pouvait pas être libre mais l'homme était libre libre du début de sa naissance jusqu'au moment où il disparaissait et je vois maintenant cette disparition comme quelque chose qui était tellement dommage je le vois pour moi j'étais bien sûr enfant de cette manifestation de ce couple adorable et merveilleux mais si Dieu n'avait pas voulu s'il avait simplement dit mes enfants seront ceux qu'ils doivent être sur la terre et une fois qu'ils auront fini leur périple ils disparaîtront à jamais ce n'était pas ce qu'il voulait et en fait ce n'était pas ce qu'il voulait de chaque homme c'est pourquoi il a pu faire en sorte d'avoir ce mariage vous avez entendu pour unir le ciel et la terre mais surtout ensuite d'avoir des enfants des enfants personnels depuis 2 millions d'années il ne l'avait pas fait il en voulait des enfants mais il n'avait pas fait des enfants et là 6 enfants complètement différents base de la cité nous étions ceux-là alors on a fait peut-être le mieux mais on ne pouvait pas faire le bien si ce n'était pas nous qui le décidions et moi votre Jacqueline je suis en train de boire du petit lait c'est comme cela que l'on dit quand c'est quelque chose de très très délicat qui rentre dans votre corps j'entends ma soeur j'entends ma maman je ressens cette substance de la vie qui a pris une force inouïe à partir de ce 1er novembre tout le monde ne le sait pas mais nous nous le savons vous vous le savez quel bonheur que vous ayez eu envie à un moment de pouvoir m'entendre de pouvoir me vivre dans ces sacrements quel bonheur que ma soeur puisse parler que Willy puisse parler que nous soyons tellement formés maintenant avec plus rien qui peut être l'état d'avant que c'est bon de sentir la grandeur qui s'impose à nous et que l'on aime que l'on veut encore transcender plus je suis présente et c'est vrai que toi aussi mon René tu aimes cet état tu n'en reviens pas oui je sais mais ça ne dure pas longtemps chez toi tu n'en reviens pas pendant quelques secondes et tout de suite tu acquiers l'envie de pouvoir faire pareil différemment plus grand encore avec ta violence de bien avec ta passion de l'esprit avec tout ce que tu as déjà vécu magnifié par cette fête oui mes chéries oui ma chérie on ne s'y attendait pas vraiment on savait que c'était un but mais pour quand comme celui de Marie apparaissant sur la terre on sait que c'est le but à partir du moment où Dieu a nommé c'est obligatoirement vrai mais que se passera-t-il comment comment les hommes vont pouvoir être tout à coup magnifiés ça s'est passé pour certains qui étaient complètement transcendés en la voyant donc pourquoi ça ne peut pas se multiplier Dieu patiente encore un peu il veut un maximum de personnes qui n'auront pas besoin de Marie qui veulent juste jouir de cette passion de cet amour de cette force de la tendresse de cette tendresse infinie et bien entendu à travers elle ils vont vouloir la tendresse infinie de celui qui les a désirés celui qui les a peut-être mariés sur la terre parce que la rencontre est toujours très intéressante elle se fait sur une longueur de temps quelquefois c'est assez rare le coup de foudre ou alors quand il arrive c'est qu'il y a eu un chemin qui se faisait l'un marchait vers l'autre sans le savoir jusqu'au moment où tout à coup ils étaient à la croisée du chemin l'un face à l'autre et c'était inéluctable parce que tout ce qu'ils avaient fait avant sans le savoir les rapprochait c'est beau mes chéris de pouvoir se chérir on ne s'est peut-être pas atteint assez sur la terre maintenant j'aime votre ferveur j'aime que vous soyez tellement agréable pour chacun leur diversité passionnante et moi j'en joue profondément que c'est bon que c'est bon j'aime j'aime cela j'aime ainsi que tu vois ma ferveur tout mon acquis tout ce que j'ai bâti tout ce que j'ai formé d'apprendre des valeurs là maintenant je le comprends je le ressens et donc je sens que cet épanouissement est pour moi également merveilleux c'est une ouverture je vois que le ciel il a beaucoup de trouvailles je ne veux plus détruire tellement de choses possibles que c'est merveilleux l'amour j'en vis dans ce présent la beauté j'aime ainsi la révéler alors avec toi ma ferveur et avec vous avec vous avec chacun et ceux que j'ai connus c'est d'où aussi de venir vous parler d'être avec vous de ressentir que nous sommes toujours ensemble alors combien c'est merveilleux cela que je vis ce présent je l'aime je le développe je le grandis et je pense peut-être vous aurez aussi des surprises par moi j'ai envie de vous en faire des belles surprises merveilleuses amour à vous tous amour à vous amour à vous on peut faire on peut dire notre père complet ah oui 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 je suis ton dieu ton père ton ah oui ton père ton dieu et pour vous ton époux et je suis allez mes chéris mes chéris goûtez ce notre père complètement différemment vous avez entendu un être qui est devenu un être de lumière il est il est dans ce sacrement et il est dans ce notre père il veut vous le faire vivre complètement différemment écoutez les phrases et faites les rebondir en vous dans votre coeur dans votre âme on recommence je suis ton père ton dieu et ton époux et je suis partout ma présence est adorée ma lumière ma lumière t'inonde et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers en l'univers dans mon sein dans mon sein le pain de chaque jour de chaque jour nourri de ma tendresse tu n'agis que pour moi guidé par mon amour bénissant ma loi tu épanouis joyeux ton coeur ton coeur dans le bien dans le bien faisant faisant t'un pur foyer de toute ta terre et cela est alors tant que tes dimensions tu éprouves ma joie tu ressens ainsi que tu appartiens à mon amour tu es de ma nature parce que je suis déjà en toi déjà fumée en toi ta naissance petit être qui était une petite part de moi-même donc bien en toi de ma nature tu le ressens en elle combien tu peux en épanouir la beauté en ressentir la grandeur pour comprendre que c'est à toi de l'épanouir de le vivre que tu es offert la terre pour cela que tu es offert ce temps d'existence pour cela alors utilise ce temps qu'il se présente délicieux que des présents délicieux tu vis mon amour tu vis ta raison d'être tu vis ton bonheur avec moi alors tu sais combien je t'entraîne dans ce réel monde de l'amour je t'éveille je vois toutes ces communions qui t'éveillent sans cesse est-ce que tu fais en-dessus de l'amour est-ce que la t'éveille oui je veille à cela en effet que tu grandisses tu t'épanouisses veille recevoir cette sécondation autant fois tu attends mais que tu sais que tu peux avoir combien moi j'aime l'accomplir je veux grandir ce mouvement avec toi ce mouvement d'éternité avec toi car tu apparaînes de plus en plus avec un vrai visage et c'est cela ce que je veux si tu as un regard particulier pour moi soit que j'aime soit que je veux faire vivre pour l'éternité dans toute la splendeur de ma réalité tu peux découvrir ainsi ces ressources elles te sont offertes elles te nourrissent elles te donnent la grandeur l'infini la réalité de mon amour tu vois que je n'ai aucune limite que ce soit pour le futur pour le passé pour le présent aucune limite tout est moi tout est en moi toute est production de mon amour tu peux tout aimer de moi tout aimer ce qui est en moi et toute cette nature tu dois l'embellir maintenant la réalité la vie la réalité animée le toi maintenant de vouloir transformer tout cela en amour en bonheur en bien ta terre maintenant respire la vie respire la beauté bien sûr il y a tous les éléments que j'ai donnés à la base qui sont toujours là maintenant il faut que cela se voit que tout ce que tu as aligné tu as dû se transformer en beauté en lumière en amour par toi par ta volonté il y a des recherches de certains mais ce n'est pas encore suffisant il faut vraiment que ton cœur batte ton cœur déjà apprenne d'abord à aimer à vous aimer mais tout se fait en même temps je ne veux rien laisser passer tout doit être maintenant la grandeur la vie l'infini tout ce qui doit se révéler s'épanouir c'est pour toi mon chéri c'est pour toi ma chérie je veux que tu éprouves cela en maintenant le bonheur que tu produis à ton tour avec moi vous savez je me suis auto-fécondé pour pouvoir vous donner mes sidors je me suis auto-fécondé pour pouvoir vous donner lumière alors ça vous donnait au moins l'envie de lire mais pas obligatoirement de t'accomplir parce que cela m'appartenait trop relis des lumières reprends des messieurs d'or et tu vas voir maintenant nimbé de ce que tu as reçu pour le 1er novembre comme tu vas être complètement différent car c'était une substance capitale pour le monde entier donc il y avait une substance de vie qui effectivement aurait pu te donner envie de t'accomplir toi pas simplement de donner le bien certains l'ont fait après avoir lu messie d'or qui faisait des miracles ça ne pouvait suffire il me manquait la personne j'ai engendré des êtres en possibilité et c'était la personne qu'il me fallait pour pouvoir la chérir et faire par elle tout ce que je voulais alors bien sûr quand je vous forcer en vous disant mais tu as fait combien de guérisons aujourd'hui tu as dépassé les ordres c'est bien et l'hôpital est toujours plein je ne pouvais pas parler autrement il fallait des chocs surtout à l'époque mais quand même tout ça qui était le passé peut-être pour vous même pour certains disciples lumière ne les intéresse plus ou même messie d'or c'était non pas mon passé à moi ça a été un présent un présent que je me suis donné totalement et je n'avais rien d'autre à vivre à ce moment là que ce que je vous apportais vois maintenant ce que je suis en train de t'offrir tu ne pouvais pas imaginer à cette époque là ce que effectivement un jour tu pourrais connaître et tu y es alors bien sûr tu peux te dire qu'est-ce que ça sera sûrement peu dans un présent qui sera pour moi dans cent ans ou dans mille ans bien sûr mais vis ton présent vis-le complètement c'est la meilleure façon d'en avoir un autre qui soit encore plus rempli dans lequel tu as envie de t'accomplir alors je sais vous avez envie de vous accomplir tous ceux qui allaient entendre il y en aura beaucoup qui vont commencer à se dire mais c'est vrai je ne m'accomplis pas ils vont vite comprendre qu'ils n'accomplissent pas ni leur mari ni leur femme ni même leurs enfants et qu'ils n'ont pas aidé leurs parents même à pouvoir prendre une autre dimension c'est très beau c'est très bien c'est ce qu'on appelle une prise de conscience mais je la veux n'aimer d'amour et maintenant n'aimer d'amour pour moi parce que regardez quand vous venez de dire ce texte normalement il y a certaines phrases où vous n'étiez pas du tout allié à ce texte pourquoi ? parce que c'est trop grand c'était trop haut ou c'est trop fort m'aimer par dessus toutes choses ou tu n'as pas cherché à comprendre ou alors tu te dis j'ai des choses à faire il y a des choses que j'aime obligatoirement ce que tu aimes déjà c'est que je l'ai aimé en toi je ne veux pas te dire que je vais aimer tes défauts tes manques c'est vide je ne peux aimer que ce que tu as déjà fait ce que tu as déjà vécu ce que toi tu as aimé donc j'aime tout ce que tu es et je ne peux être que positif mes chéris je suis en train de me donner à vous c'est mon intimité c'est ce que je suis capable de faire avec toi grâce à cet acte tu te rends compte parce que un de plus vient de se projeter dans la vérité de devenir un être de lumière comment je peux te parler comment je peux t'atteindre tu n'oublieras jamais cette fête jamais elle sera ton support pour toute chose pourquoi je t'ai nommé ensuite il en faut un autre un deuxième un troisième un quatrième et il en faut 8 milliards et il faut tous ceux qui sont en moi pour moi ce n'est pas difficile il faut que juste j'ai les moyens de pouvoir non plus m'auto-féconder mais vraiment féconder et je veux que tu aimes cet acte je féconde tout ce qui se passe dans cette communion qu'est-ce que je féconde des accents oui bien sûr mais je féconde des personnes moi je féconde déjà vous qui êtes là mais tous ceux qui vont entendre je féconde déjà je ne sais pas féconder dans le futur on ne peut pas aimer dans le futur j'aime dans le présent et ce qui est fait qui fait que des milliers de personnes ensuite continuent et que tout ce qui a été déjà transmis continuent d'atteindre d'autres c'est dans le présent et c'est vrai que dans la communion je peux féconder ces états pour tous et tous ont des fois quelque chose qui les fait revenir en arrière en pensant à quelqu'un parce qu'ils ont lu un livre ils ont vu un film peut-être que vous avez très envie de faire revivre celui qui qui me parlait dans un certain film qui n'était pas du tout parfait dans ses comportements mais qui était ce que je pouvais donner à un moment qui était très fort seulement rappelez-vous du film avec tout ce qui avait été donné à un moment c'est un déluge ça va très mal dans tout ce qui est cette période pour ce village pour cette contrée parce qu'il n'y avait pas eu de répondant parce qu'il y avait eu encore l'indifférence oh ce mot là mes chéris il faut vraiment le déchirer le brûler plus jamais d'indifférence par rapport à moi si tu es devant un malade devant un paralysé si tu es devant le paralysé que tu ne veux pas y aller vois devant tes yeux indifférence pas miracle réalisé indifférence et tu l'élimines instantanément je t'aime mon chéri si tu penses indifférence à ce moment là je ne peux pas t'aimer je continue de produire pour toi mais je veux vraiment te chérir pour te chérir je veux que tu éprouves combien tu es vraiment vivant et que ce n'est plus le même monde qui t'est offert et que si le paralysé est encore là c'est que d'une certaine façon mon chéri tu l'es encore et je ne le veux pas je ne le veux plus je t'aime debout je t'aime droit j'aime que sur ton front tu n'aies pas besoin de ma bénédiction comme je te l'ai donné dans ma manifestation tu es béni en permanence ça ne peut pas s'enlever plus jamais d'indifférence mon chéri plus jamais c'est vraiment un bonheur un bonheur réel que je t'apporte une réalité qui ouvre ainsi la porte de ta conscience qui te donne des pensées nouvelles des désirs et des besoins nouveaux d'apprendre cela puisque moi je t'en donne la compréhension dis-le pleinement dis-le avec ferveur en toi pour que tout s'anime en toi pour cette grandeur pour cette insigne tu vois si tu regardes la lumière qui est en moi si tu regardes l'amour qui est en moi qui est moi tout cela c'est moi je veux que tu apprennes à aimer cela tu apprennes à développer ainsi ces ressources parce qu'il y en a un petit pas en toi selon ce que j'ai fait et que j'ai pu faire à ta médecine c'est là ce que tu as bâti ce que tu as construit lorsque c'est de l'amour cela t'appartient je le fais compte c'est pourquoi il se faut multiplier des accents d'amour multiplier les besoins d'amour j'ai à maintes et maintes occasion de le faire avec tout ce qui se passe sur la terre j'ai les moyens de réagir de construire et de ne pas aimer ce qui n'est pas aimable mais d'aimer ce qui est l'amour ce qui est la vie ce qui va vous réunir apprenez à vous aimer apprenez à entendre ainsi la vie en vous en me choisissant d'abord en me choisissant ce que je suis moi ton créateur je te donne les moyens de s'investir différemment de comprendre ainsi l'attrait que tu peux avoir sur tes frères mais l'instant je parle par toi je vis par toi je veux que cela s'épanouisse que cela grandisse alors ne regarde en toi que la lumière que l'amour que cette beauté qui s'épanouit qui s'ouvre parce que c'est c'est moi-même c'est moi-même ainsi tu peux grandir en toi c'est moi-même tu peux vivre en toi toi tu deviens deviens ainsi le fils chéri que je veux deviens celui que j'aime je parle au masculin mais le féminin c'est la même chose je suis ce bien en toi tout plus profond de toi que tu sois sur toute la terre je sème ainsi elle je la développe avec toi et là ma main d'amour elle s'y entoure la terre entière pour que là cet amour rayonne il vient te toucher te faire ressentir que dans ta liberté vous avez le choix ils sont envers moi qui connaissent le bonheur ils sont avec moi qui connaissent cette éternité merveilleuse si la vie c'est toi qui la crée maintenant c'est toi qui en es responsable autrefois il y avait de l'incompréhension de l'indifférence maintenant il y a la conscience la vie qui s'éveille en toi la vie qui grandit en toi cela je le fais compte je le nourris de mon amour cela t'appartient pour toujours fais ce que tu aimes fais ce qui est beau fais ce que j'ai semé de beau développe-le nourris-le trouve des choses merveilleuses à produire à ton tour tu as compris tu as compris ce mot quand je le disais comme cela sur le monde ça a toujours été ainsi les hommes étaient indifférents par rapport à moi pense à toi plus jamais alors je ne vais pas te dire ce que j'ai envie de dire ou plutôt si mais pour la dernière fois quand tu vois ce mot indifférence devant tes yeux c'est comme si tu me regardais et que tu me disais je ne t'aime pas alors je ne dis pas que tu me dis en même temps je ne t'aimerai jamais je dis jusque dans le présent tu me dis je ne t'aime pas qu'est-ce qu'on fait on a encore du temps tu veux accueillir encore ? pour le moment je pleure d'abord d'accord mon chéri mon chéri je t'aime je suis sûr que c'est la dernière fois je ne sais pas ce que tu vas me présenter mais j'y courrai vers ce que tu vas me présenter on verra bien ce qui se passera mais déjà il faut que Dieu féconde maintenant il reste quoi heureux je me donne vous m'avez donné ainsi cette possibilité parce que j'agis pour vous avec vous parce que je nourris cette communion j'aime ainsi cette âme il est tellement merveilleux il attend qu'il est concrétisé regarde ce qui peut se faire à l'instant même cela est concrétisé sur la terre entière pour chacun de nous sur vous d'abord dans cette communion et puis pour toute la terre pour chacun ça peut être ainsi quelque chose de merveilleux pour certains de découvrir ainsi en lui cette qualité qu'il a il est fécondé ce qu'il a voulu de beau et de grand il est fécondé alors vous inventez les marches ça va aller au sommet vous décoreriez que là l'infini il est devant toi devant toi il est pour toi je féconde je féconde ce que tu as choisi ce que tu as nourri durant cette communion je l'apporte au monde entier je féconde au monde entier tout ce qu'il y a de beau commence à naître c'est un acte merveilleux un acte d'amour que j'aime j'aime accomplir j'aime accomplir alors avec vous avec vous qui choisissez ainsi pouvoir bénir ce monde le nourrir d'un monde amour l'imprégné de monde amour le mysticier le miracle la compréhension la sensibilité chacun s'ouvre cette réalité qu'on prend ressent en lui c'est absolu ce dont je vous parle alors j'aime j'aime ainsi que cela se concrétise et enceinte moi je s'éponde vous bénissez nous le faisons de tout notre amour de toute notre l'humain et cela et j'aime que dans ce mouvement joyeux merveilleux tout ce qui vient d'être nommé vient d'être lui se concrétise j'en ressens la beauté et la grandeur et c'est que là je suis présente pour toi pour que maintenant je veuille vraiment cette compréhension cette ouverture alors tu ressens cette fécondation j'ai pour toi personnel nourri de tes capacités que tu as mis en oeuvre de ta bonne volonté Dieu te nourris la s'éveille en toi c'est que je m'allais pour toujours je suis je suis ton Dieu ton Dieu tu m'aimes tu m'aimes de tout ton coeur de toute ton âme par dessus toutes choses et par amour pour moi tu aimes tous tes frères et tu veux être amour amour totalement totalement unis en moi tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir ma lumière à jamais à jamais t'inonde t'inonde à jamais à jamais pénétrer Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton père bien-aimé, je bénis mes enfants rassemblés, adorants, submergés de tendresse. De tout, mon amour, de toute ma lumière, et cela est... Jeanne, j'ai entendu ta prière, et moi, c'est vrai que ce serait bien toi qui devrais être le deuxième être de lumière. Jeanne, j'ai entendu ta prière, et Noël n'est pas loin. Oh là là ! Noël n'est pas loin. Dans l'arbre, des fois, il y a des cadeaux, hein ? Oui, 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 oui. C'est là, mais c'est un petit, hein, après je viens, il s'appelle très vite après, hein ? Écoute, apparemment, pour Dieu, quand il a obtenu quelque chose, il n'y a plus rien qui arrête, hein ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. C'est ça. Et la pièce ? Bon, ça va couper dans quelques secondes. Ouais, je te rappelle tout de suite, j'ai quelque chose à te demander. D'accord. Ah 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 ! Amour, Alexandre ! Ah mais, tu as dit quelque chose Roland, ben je te prends en mots, j'ai quelque chose à te demander justement pour raconter ce que tu lui choisis. D'accord. Amour, 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 mes chéries. Normalement, dix... Ah oui, grand amour, grand amour. Ah oui, amour, Alexandre. Ah oui. Emmanuel, tu es toujours là ? Moi, je ne suis plus là. Bon. Alors, comme je vous ai donné tous les éléments au début, notez-les. Effectivement, quand vous avez quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est très malade ou légèrement malade, qu'importe. En fait, on n'est pas guérisseur, on a pouvoir de rémission du mal. Et surtout, dites-leur bien, c'est gratuit. Ça se fait par téléphone. Donc, les communications sont gratuites. Et moi, je n'ai jamais pris un centime. Je dois approcher les dix mille guérisons et miracles. Alors, c'est un peu... J'ai ouvert mon cœur d'une certaine façon. Voilà. Je coupe, j'arrête la narration. Je vous dis toute ma tendresse. A très vite. Merci. 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 Merci.